Le processus de paix crédible est limité dans le temps. C'est toute l'ambition du Conseil de la Ligue des Etats Arabes qui a décidé jeudi de convoquer une conférence internationale pour relancer un processus de paix sur la base des résolutions de la légitimité internationale, le principe de la terre contre la paix et la solution à deux Etats de 1967. Le Conseil a fait part de son soutien à l'Etat de Palestine pour devenir un membre à part entière aux Nations Unies. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont insisté sur les droits du peuple palestinien. Ce qui est en jeu, c'est la dignité des réfugiés palestiniens. Si 525 000 étudiants ne peuvent pas avoir accès à l'éducation, si 3 millions de patients ne peuvent plus accéder aux soins, si 1,5 million de personnes ne peuvent plus recevoir d'aide d'urgence, inévitablement, nous allons assister à une catastrophe. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réaffirmé le rejet de toute résolution reconnaissant Al-Quds comme capitale de l'état d'occupation israélien et ce, en violation du droit international et des résolutions de la légitimité internationale. Ils ont insisté sur la nécessité d'adhérer à la paix comme option stratégique et de résoudre le conflit arabo-israélien conformément à l'initiative de paix arabe de 2002 qui souligne que la paix et la normalisation des relations avec Israël doivent être précédées par la reconnaissance par Israël de l'état de Palestine et la fin de l'occupation des territoires palestiniens et arabes occupés depuis 1967. Le président palestinien Mahmoud Abbas, critiqué récemment par Washington, prononcera une allocution devant le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 février. Merci. Merci.